bismillahirrahmanirrahim allahumma alim nama yinfa'ona wa nfa'ana bi ma'allam jana inna ka anta al-samiya al-alim shabab salam alaykoum alors inshallah on va terminer la série de les vidéos concernant les arbres binaires de recherche alors qu'il n'y a pas pu terminer de la série mais je te la demande les commentaires et donc il insiste sur les arbres binaires donc on va commencer par la partie de l'implémentation c'est la partie programmation et on va commencer par l'insertion après on va voir comment parcourir donc la liste c'est l'affichage les différents types de parcours la suppression la recherche le maximum et minimum ainsi de suite on va commencer déjà par la première partie donc il ya la création de l'arbres binaires de recherche et comment insérer des éléments l'arbres binaires de recherche d'accord alors c'est bien les gens qui ont acheté les vidéos l'aulevé donc il est important que nous avons rajouté pour pouvoir voir cette série de vidéos concernant l'implémentation et aussi les gens qui ont acheté les mêmes tout ce qu'ils voient pointer les fonctions les listes chaînées et ainsi de suite d'accord d'arôler à des précautions qui s'améliquent à l'encombe et on va commencer tout de suite donc on va commencer déjà par l'insertion donc insérer des éléments dans un arbre binaire de recherche on va prendre un exemple alors on a dit que les arbres binaires de recherche sont des cas particuliers des arbres binaires alors la particularité c'est ce que les éléments qui se trouvent à droite d'un nœud ils sont leur valeur est supérieure à la valeur du nœud et si ceux qui sont à droite à gauche leur valeur il est inférieure alors on prend ici par exemple 70 alors tout ce qui est à droite du 72 c'est les supérieurs à 70 c'est que ce qui est à gauche et les inférieurs alors maintenant lorsqu'on veut insérer un élément il faut respecter donc cette contrainte à bien cette règle alors par exemple on va prendre 85 on veut insérer le nœud 85 où il va être inséré d'accord dans l'arbre binaire de recherche donc on va commencer déjà à partir de la racine et on va comparer est ce que 85 il est supérieur ou bien inférieur à 70 alors maintenant il est supérieur normalement il doit être placé à droite d'accord il doit être placé à droite donc pour le placer à droite est ce qu'il y a quelque chose d'accord à droite de 90 oui donc il y a déjà 70 donc maintenant on va se placer devant 70 et on va répéter le même traitement est ce que la valeur 85 et les supérieurs à 77 alors oui les supérieurs normalement doit être placé à droite de 77 mais est ce qu'il y a quelque chose à droite de 77 oui donc ça existe maintenant on doit répéter le même travail maintenant donc je vais me déplacer vers le nœud qui se trouve à droite de 77 et après je vais répéter le même traitement alors 85 est ce qu'il est supérieur à 81 oui il est supérieur à 81 mais est ce qu'il y a maintenant il doit être placé à droite de 81 mais est ce qu'il est est ce qu'il ya quelque chose de la droite de 81 alors dans notre exemple ici donc il n'y a rien alors maintenant on a la place d'accord dans laquelle on va insérer donc la valeur 85 maintenant il va être placé ici d'accord maintenant on va prendre un autre exemple on veut insérer 72 d'accord alors 72 donc on va commencer toujours à partir de la racine alors 72 est ce qu'il est supérieur à 70 oui il est supérieur maintenant doit être placé à droite mais est ce qu'il y a quelque chose à droite de 70 oui donc il y a ici c'est 77 maintenant il doit être placé ici alors 72 est ce qu'il est supérieur à 77 non maintenant il doit être placé à gauche mais est ce qu'il ya quelque chose à gauche de 77 oui donc il y a 80 et 75 alors est ce que 72 et les supérieur à 75 non et maintenant doit être placé à gauche parce qu'il est inférieur donc il doit être placé à gauche de 75 mais est ce qu'il ya quelque chose à gauche de 75 non il n'y a rien maintenant c'est on a trouvé là on va insérer la valeur 72 il doit être placé ici alors maintenant pour chaque nœud qu'on veut insérer on va répéter le même algorithme mais maintenant on va traiter le cas par cas le cas où la liste ou bien le l'arbre il est vide ça veut dire on va insérer le premier nœud qui est la racine et après on va ajouter nœud par nœud et après on va trouver l'algorithme et par la suite on va écrire le programme en langage en C avant de commencer donc la programmation on va donner déjà la structure d'un nœud d'accord donc le nœud alors ce qui nous concerne nous dans un nœud c'est la donnée ça peut être un entier ça peut être un rire ça peut être une structure de type personne voiture donc quel que soit le type de données et on a dit pour chaque nœud il a deux fils un fils qui se trouve à droite et un autre qui se trouve à gauche alors pour repérer le fils qui est à droite on va utiliser un pointeur pour le repérer et pour celui qui existe à gauche on va utiliser un autre pointeur de la droite on va l'appeler right de la gauche on va l'appeler left et chaque nœud il a une adresse donc ça c'est si le nœud vient node alors comment on va représenter ça au niveau programme ça va être une structure donc je vais l'appeler node avec la donnée data donc qui est de type int donc dans l'exemple donc je vais utiliser donc la donnée de type int et deux pointeurs donc de type node qui vont pointer un nœud de même de même type donc qui va là qui va être appelé left et l'autre qui va être appelé right d'accord et on aura besoin aussi donc pour chaque nœud qui va être créé on va utiliser une fonction qui va créer ce nœud là dynamiquement on va l'appeler create node donc il va recevoir comme paramètre la valeur du nœud donc ça veut dire la donnée data et qui va nous retourner l'adresse du nœud au niveau de la donc le nouveau qui va être créé et automatiquement chaque nœud qui va être créé on va supposer donc c'est pas on va supposer mais normalement il n'a pas de fils d'accord ni à le fils à droite ni de de gauche donc ça veut dire le pointeur right il est annul et le pointeur left il est annul donc on va faire ça donc create node donc int valeur et le type de retour c'est node étoile donc on va créer un pointeur de type node donc qui est n on va créer dynamiquement un nouveau nœud qu'on va affecter son adresse à n et après on va initialiser la valeur la data par la valeur donc ici passer en paramètres et le pointeur left et le pointeur right par nul on va mettre n slash left reçoit n slash right reçoit nul et après on va retourner l'adresse du nouveau nœud créé d'accord alors maintenant on va passer au traitement des cas particuliers ça veut dire on va commencer déjà par un arbre qui est vide et on va essayer donc d'insérer nœud par nœud en respectant l'arborisme qu'on a vu tout à l'heure alors pour la programmation donc j'ai créé ici un nouveau projet avec un fichier fonctions.h dans ce fichier là donc là je vais mettre toutes les fonctions qu'on va développer par la suite on va commencer déjà par le nœud la première fonction qui est insert new node donc j'ai mis aussi la structure du nœud donc qu'on a expliqué tout à l'heure et aussi la fonction créer node qu'on a expliqué aussi donc tout à l'heure alors on va commencer déjà par la première fonction comme j'ai dit donc insert new node donc avec un type de rotor void donc c'est une procédure et qui va recevoir deux paramètres le premier paramètre c'est la racine de l'arbre et le deuxième paramètre c'est la valeur de nœud qu'on veut créer alors maintenant vous avez posé la question pourquoi node étoile étoile alors j'ai déjà étudié qui ça dans la série des vidéos donc les listes chaînées mais quand même donc je vais rappeler pourquoi on je vais mettre ici node étoile étoile alors on va mettre ici la racine comme paramètre et la valeur de la racine va être modifiée ça veut dire à la sortie de la fonction donc je dois garder la nouvelle valeur de la racine ça veut dire que le passage ici ça va être un passage par adresse et la racine c'est un pointeur déjà ça veut dire la pointeur qui va repérer l'arbre donc le pointeur et ici ça va être l'adresse du pointeur c'est pour la raison j'ai mis node étoile étoile ça veut dire un pointeur sur un autre pointeur c'est l'adresse de l'adresse d'accord alors maintenant comment on va travailler alors je vais faire l'assimilation au niveau du fichier powerpoint et chaque chose qu'on va mettre au niveau du powerpoint je vais revenir ici pour écrire le code correspondant on va faire étape par étape jusqu'à ce qu'on termine la fonction insert new node d'accord on démarre alors pour l'insertion donc on doit commencer déjà par créer des éléments insérés dans l'art d'accord pour cela donc on aura besoin d'un pointeur 1 du type node étoile après la création des nouveaux nœuds en utilisant la fonction create node donc il faut que ce pointeur là il le repère donc il repère le nouveau nœud créé d'accord alors maintenant on va insérer cet élément dans un arbre alors il y a plusieurs cas d'accord ou bien deux cas d'accord le cas où l'arbre est vide ou bien l'arbre il contient au moins un élément ou bien il contient plusieurs éléments on va commencer déjà par l'arbre vide alors maintenant comment on peut savoir est ce que l'arbre est vide ou pas l'arbre il est vide si la racine égale nul donc la racine c'est le pointeur qui va repérer donc l'arbre d'accord alors si la racine égale à lui ça veut dire l'arbre il est vide alors maintenant si l'arbre il est vide le le nœud qu'on vient de créer ça va être le premier nœud dans l'arbre donc il va jouer le rôle de la racine de l'arbre alors maintenant l'opération elle est simple il faut seulement que la racine maintenant il pointe le nouveau nœud qu'on a créé d'accord et pour cela donc c'est racine reçoit le n donc les deux ils vont pointer le même le même élément d'accord alors maintenant on va voir ça au niveau du code longacé comme on va traduire ça alors comme j'ai dit donc on aura besoin d'un pointeur de type node étoile donc on va l'appeler n d'accord et après donc on va mettre n reçoit create donc on va créer un nouveau nœud en utilisant la fonction create node alors ici donc on va passer la valeur donc du nœud qui est déjà passé dans le paramètre de la fonction insert new node d'accord alors maintenant on va traiter les cas le cas où la liste elle est bien l'arbre il est vide alors l'arbre il est vide c'est étoile racine égale égale nul c'est étoile racine égale à nul ça veut dire l'arbre il est vide alors qu'est ce qu'il faut faire il faut que seulement mettre étoile racine reçoit n et l'opération c'est terminé donc c'est pas la peine de continuer donc le traitement il faut sortir donc de la fonction donc on va mettre return d'accord alors maintenant l'autre cas le cas où l'arbre il n'est pas vide ça veut dire il contient un élément ou bien plusieurs éléments alors maintenant comment on va traiter ça alors le cas où l'arbre il n'est pas vide ça veut dire qu'il contient un ou bien plusieurs éléments donc on va créer un nouveau nœud en utilisant la fonction créer un node alors ce nœud là on doit chercher sa place pour insertion d'accord pour cela il faut parcourir l'arbre pour trouver le bon emplacement pour le nouveau nœud créé alors le bon emplacement ça veut dire en fonction de la valeur du nœud alors on va parcourir donc l'arbre en utilisant un pointeur que je vais l'appeler thème en commençant par le premier nœud qui est la racine d'accord alors on va aller soit à droite soit à gauche de l'arbre en fonction de la valeur du nouveau nœud alors si n slash data et les supérieurs atteint flash data alors si les supérieurs valent à droite si les inférieurs également va aller à gauche alors dans le cas ici est ce que 77 il est supérieur à 70 oui donc dans ce cas on va aller à droite mais est-ce qu'on va insérer l'élément à droite du 2 de l'élément bien d'une en question alors pour pouvoir l'insérer il faut que ce nœud là n'a pas de fils à droite alors maintenant comment je peux savoir est ce que ce nœud là n'a pas de fils à droite si le right égal à nul ça veut dire si thème flèche right égal à nul si thème flèche right égal à nul ça veut dire on doit insérer l'élément ici alors est ce que c'est le cas oui alors maintenant ce nœud là va être pointé par le right de ce nœud là ça veut dire thème flèche right reçoit n et dans ce cas ici ça va pas être nul mais ça va être l'adresse du nouveau nœud qui est 700 d'accord alors maintenant dans le cas contraire si le thème flèche right n'est pas égal à nul alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut se déplacer vers le nœud qui se trouve à droite et on va répéter le même traitement ça veut dire on va comparer donc le la valeur du nœud avec la valeur d'une en question d'accord alors c'est le cas ici donc on va déjà commencer à partir du début on va créer un nouveau nœud dans ce cas là c'est 75 alors est-ce que 75 elle est supérieure à 70 oui donc on va aller à droite mais est-ce qu'on va l'insérer à droite non pourquoi parce que thème flèche right n'est pas égal à nul non s'il n'est pas égal à nul alors ce pointeur thème là doit pointer l'élément qui se trouve à droite du nœud en question d'accord donc le pointeur il va se déplacer ici et on va répéter le même traitement ça veut dire thème flèche data on va le comparer avec une flèche d'accord donc on va écrire ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant on a dit dans le cas contraire ça veut dire si l'art il n'est pas vide donc on va utiliser un pointeur qu'on va l'appeler thème il faut le déclarer thème ou bien étoile thème donc qui sera du même type que node alors on va mettre thème égale étoile racine ça veut dire on va pointer le premier élément et maintenant pour parcourir l'arbre on doit utiliser une boucle donc la boucle ça va être une boucle infinie d'accord et cette boucle là il va s'arrêter quand il va s'arrêter lorsqu'on va insérer l'élément donc l'élément va être inséré dans tous les cas donc soit à droite soit à gauche mais quand même il va être inséré dans l'art d'accord alors maintenant il faut tester il sait il faut quoi il sait n flèche d'ata est ce qu'il est supérieur à thème flèche d'ata s'il est supérieur qu'est ce qu'on va mettre maintenant il va aller à droite mais est ce qu'il doit être inséré à droite alors maintenant pour qu'ils soient insérés à droite il faut que thème flèche right doit être égal égal à nul c'est égal égal à nul qu'est ce que je dois faire maintenant je dois l'insérer alors pour l'insérer donc c'est un flèche right maintenant on va avoir la valeur de n et on a terminé donc il faut arrêter il faut sortir de la boucle maintenant l'élément il est inséré d'accord ici on va mettre break sinon else elle ça veut dire quoi elle ça veut dire le thème flèche right n'est pas égal à nul alors qu'est ce qu'il faut faire il faut se déplacer vers le nœud qui se trouve à droite donc c'est thème reçoit thème flèche right d'accord et maintenant et bien sûr on va boucler maintenant le else le sinon le sinon de quoi le sinon de thème flèche d'ata il n'est pas supérieur à thème flèche d'ata ça veut dire maintenant on va aller à gauche donc les else donc si on est à gauche la même chose est ce qu'on va insérer l'élément à gauche ou pas alors maintenant pour cela il faut répéter le même traitement le même test il fait thème flèche left c'est égal égal à nul c'est égal égal à nul ça veut dire quoi ça veut dire c'est le placement on doit insérer le nouveau nœud alors dans ce cas ça va être thème flèche left maintenant on va recevoir le n et qu'est ce qu'on va mettre il faut sortir de la boucle break d'accord sinon sinon quoi sinon ça veut dire le laisse n'est pas égal à nul ça veut dire il y a un élément à gauche de l'élément en question donc le else qu'est ce qu'il faut faire il faut se déplacer vers le nœud qui se trouve à gauche pour répéter le traitement s thème reçoit thème flèche left et comme ça on a terminé donc le traitement de la fonction insert new node alors je vais revenir pour tester donc cet algorithme sur les éléments qu'on a sur la diagramme donc on va exécuter donc la fonction donc après la déclaration de n et thème donc on va commencer déjà par la création d'un nouveau nœud d'accord donc on va créer un nouveau nœud avec la fonction create node maintenant est-ce que la racine est égal à nul ça veut dire est-ce que l'arbre est nul donc l'arbre ici n'est pas nul donc dans ce cas on va sauter tout ça pour arriver ici donc on va mettre thème reçoit étoile racine c'est-à-dire thème il doit pointer le premier élément dans l'arbre après on va rentrer dans la boucle infini pour parcourir l'arbre pour chercher l'emplacement dans lequel on va insérer le nouveau nœud est-ce que n flèche data n flèche data qui est 75 est-ce qu'il est supérieur à thème flèche data qui est 70 oui il est supérieur d'accord je rentre ici je trouve un autre test est-ce que thème flèche right égal égal à nul est-ce que thème flèche right égal à nul non donc je saute directement vers le else d'accord dans le est ce que je trouve je trouve thème reçoit thème flèche right thème reçoit thème flèche right donc thème flèche right donc six 700 il va aller à l'emplacement 700 d'accord bien une qui à l'adresse 700 maintenant il est ici donc ça s'arrête là donc je vais revenir pour reboucler d'accord j'ai pas encore sorti de la boucle alors je suis ici est-ce que n flèche data d'accord n plutôt n flèche data est-ce qu'il est supérieur à thème flèche data est-ce que 75 il est supérieur à 70 17 non il n'est pas supérieur donc je passe directement à else d'accord le else de ce if là donc c'est ici alors maintenant est-ce que thème flèche left thème flèche left est égal à nul oui il est égal à nul alors qu'est-ce que je dois faire donc thème flèche left reçoit n alors thème flèche left maintenant c'est nul donc il va avoir la valeur 800 dans ce cas il va pointer l'élément est-ce qu'on a inséré l'élément oui donc break on va sortir de la boucle et le programme il s'arrête d'accord mais la fonction se termine maintenant on va passer à notre cas d'accord on va ajouter un nouveau nœud maintenant la valeur c'est 600 est-ce que l'art il est vide non d'accord je passe directement si thème reçoit racine et j'entre dans la boucle est-ce que n flèche data il est supérieur à 70 non donc je passe directement à else est-ce que thème flèche left est égal à nul oui il est égal à nul dans ce cas le thème flèche left il va pointer le n donc c'est thème flèche left reçoit n et je sors de la boucle et l'élément maintenant il est inséré d'accord je passe aussi un autre cas donc un autre élément on a qui lui voit 64 donc je réexécute la fonction est-ce que l'art il est nul non il n'est pas nul thème il va pointer le premier élément dans l'art je rentre dans la boucle est-ce que n flèche data il est supérieur à thème flèche data non d'accord donc il va passer else donc ça va être ici d'accord est-ce que thème flèche left thème flèche left égal à nul non il n'est pas égal à nul alors qu'est-ce que je vais faire le thème va se positionner ici donc je rentre dans le else thème flèche left thème reçoit thème flèche left d'accord il est ici donc je reboucle alors maintenant est-ce que n flèche data 64 elle est supérieure à 60 oui d'accord il est supérieur dans ce cas c'est thème flèche right est-ce qu'elle est nulle oui elle est nulle maintenant il doit être positionné ici donc thème flèche right reçoit n thème flèche right reçoit n ici ça va être 200 d'accord et break et j'ai maintenant j'ai sorti de de la boucle et maintenant le ma fonction elle marche très 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 bien d'accord maintenant on va passer dans le main pour ajouter donc des éléments alors maintenant qu'on va faire appel à la fonction insert new node donc tout d'abord dans le fichier main.c donc il faut introduire la bibliothèque qu'on vient de créer donc include la bibliothèque qu'on a appelé fonctions.h d'accord qui contient donc la définition de la fonction par la suite il va contenir la définition de toutes les fonctions qu'on va développer donc par la suite alors on aura besoin d'un menteur qui va faire référence à l'arbre qu'on veut créer donc je vais l'appeler racine je vais l'appeler arbre d'accord donc je vais l'appeler arbre initialement il est nul d'accord il est initialement il est annulé alors maintenant comment insérer un élément d'accord je vais faire appel à la fonction insert new node avec l'adresse de arbre parce qu'on a dit que ça doit être un passage par adresse et la valeur qu'on veut insérer par exemple c'est 70 d'accord après donc je vais faire un coup et coller pour insérer donc les éléments c'est juste un test si je vais mettre 77 après je vais mettre 75 après je vais mettre 60 et ainsi de suite d'accord maintenant je vais compiler pour savoir ce qu'il ya des erreurs donc il n'y a pas d'erreur et maintenant j'exécute alors maintenant dans l'exécution donc je n'ai rien à voir mais les éléments sont déjà insérés mais maintenant comment je peux savoir est ce que l'insertion et les 7 d'une manière correcte ou pas maintenant il faut afficher l'art alors maintenant c'est ce qu'on va voir la prochaine vidéo charla comment afficher un arbre binaire de recherche il ya plusieurs méthodes ou bien plusieurs façons pour parcourir donc un arbre binaire de recherche d'accord la prochaine fois on va voir charla la première méthode c'est l'affichage par niveau c'est le premier niveau le deuxième niveau ainsi de suite et après on va voir les autres méthodes de parcours de l'arbre binaire d'accord t'en asha allah ce qu'on nous sert tout le monde de la vidéo on te l'aqaf la vidéo charla wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatou bonjour Sous-titrage FR ?